Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que chaque année j'ai l'habitude au mois de janvier de faire un bilan des patrons que j'ai aimé durant l'année. Je vous fais généralement un top 5 ou un classement des 5 patrons que j'ai vraiment aimé dans l'année qui vient de se terminer. Et donc ça fait déjà 2 ans que je vous propose des bilans couture, c'est quelque chose que j'adore faire au début d'année pour vraiment faire le point sur les patrons que j'ai adoré coudre et aussi voir un petit peu la progression que je peux faire durant l'année, ça c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Cette année j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, je ferai bien évidemment le bilan couture au mois de janvier pour faire le point on va dire sur ce que j'ai cousu et sur les patrons que j'ai aimé en 2022, mais j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent pour terminer cette année et c'est tout simplement en faisant le tri de mes patrons, en réorganisant les choses, c'est d'ailleurs quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé dans ma vidéo tour d'atelier que je vous remets dans le i juste ici, je me suis rendu compte en fait que j'avais beaucoup de patrons dans mes patrons tech. Alors je pense que comparé à d'autres personnes, je pense que j'ai pas énormément de patrons, mais par rapport à ma pratique, par rapport à mon rythme de couture j'ai quand même pas mal de patrons, j'ai accumulé beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'avais aussi accumulé beaucoup de patrons que je n'ai jamais cousu et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire le tour des patrons que j'ai acheté, que j'ai téléchargé et que je n'ai jamais eu l'occasion de coudre pour différentes raisons, vous allez voir qu'elles sont aussi variées que improbables et voilà l'idée c'est de se faire un petit peu un topo, un tour de ces patrons que j'ai accumulé mais jamais cousu de voir pourquoi je les ai pas cousu, est-ce que c'est lié à une évolution du niveau de couture, est-ce que c'est lié à une évolution de mes goûts est-ce que du coup les patrons je les ai pas acheté sur des coups de tête, enfin voilà, on va faire un petit peu le point de tout ça et aussi voir un petit peu où est-ce que je me situe en termes de consommation de patrons, en termes aussi d'organisation de couture tout ça est un petit peu lié au final et je trouvais que c'était assez intéressant de vous montrer que même en étant dans une idée de seconde main un petit peu de minimalisme et tout ça, et bien moi aussi j'accumule des choses et moi aussi je fais des erreurs surtout et donc c'est un petit peu le pitch de la vidéo, donc j'espère que ça va vous plaire, je vous laisse découvrir les patrons que j'ai téléchargés que j'ai acheté mais que je n'ai jamais cousu donc on est là, vous aurez du coup le screen de mon écran, donc je vais surtout regarder mon écran, pas trop la caméra donc voici l'organisation de mes patrons, c'est comme ça que je les classe dans mon ordinateur donc j'ai plusieurs catégories, alors blog couture c'est ce qui concerne le blog, enfin la chaîne YouTube donc c'est là où je range les miniatures, les trucs, donc on va pas s'intéresser à cette catégorie là je vais prendre les catégories une par une et je vais essayer de voir, de trier un peu les patrons de voir ce qui a été cousu et ce qui n'a pas été cousu et pourquoi je les ai pas réalisés tout simplement on va commencer par la première catégorie qui est accessoires et déco, alors là je vois que j'ai deux choses j'ai un kit de broderie, c'est un patron que j'avais téléchargé, donc ça c'est un truc pour faire de la broderie que j'ai dû choper sur un site internet, voilà sur DMC je pense que ça peut être super pour broder un petit t-shirt pour la fête des mères par exemple c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais j'avais eu la flemme de faire ce motif donc je pense que, je sais pas s'il montre les points de broderie ah si il montre tous les points de broderie mais c'est hyper intéressant ce truc je savais pas que j'avais ça et bah écoutez voilà, je redécouvre des choses donc petit truc de broderie, bien évidemment je m'en suis encore jamais servie mais je pense que je vais m'y mettre et puis j'ai également le Béret Montmartre qui était en collaboration avec Tenure's Apart celui-ci je l'ai cousu deux fois mais j'aime pas le modèle, je trouve que ça me va pas du tout en plus j'avais jamais le bon tissu, c'était jamais entoilé de la bonne manière donc j'ai un peu abandonné voilà, c'était pas une grande réussite on passe à la catégorie des jupes ça va aller assez vite sur pas mal de patrons je vais essayer de pas trop m'étaler sinon cette vidéo va durer des heures dans la catégorie des jupes alors là je vois que j'ai pas mal de modèles le premier qui me saute aux yeux c'est le modèle de la jupe Arbanaise de vestiaire éponyme donc c'est un patron, je pense que ça fait partie des premiers patrons que j'ai acheté alors je vais me remettre tout en haut puisque j'avais un petit peu déjà filtré les achats donc c'est un patron de vestiaire éponyme c'est une des jupes que j'ai acheté un des premiers patrons que j'ai acheté quand j'ai commencé la couture sur le site Makerist alors il faut savoir que Makerist c'est à la fois une mine d'or, une pépite un endroit où on trouve plein de choses et à la fois c'est un peu le piège de la couture puisque c'est vrai qu'on se retrouve très souvent à traîner sur Makerist pendant les ventes à 2€ par exemple et c'est souvent comme ça que moi j'achète beaucoup de patrons que je finis par délaisser et ne jamais coudre et en fait souvent c'est l'occasion d'acheter des patrons un peu sur un coup de tête sans trop réfléchir et le problème c'est que effectivement on réfléchit pas à ses vraies envies et moi cette jupe là je l'ai vue, je me suis dit ok j'aime trop voilà et finalement je l'ai jamais cousue parce que parce que j'avais vu la revue de Raphaël DVN qui l'avait cousue il y a des années sur sa chaîne alors elle en a fait une version hackée longue qui est magnifique mais elle avait cousu une première version qui était mille fois trop courte et comme moi j'étais débutant de trop couture et qu'il fallait poser un zip je m'étais dit ok non c'est mort je vais pas coudre cette jupe et donc je l'avais jamais faite et puis par la suite j'ai cousu d'autres modèles de jupes dans des livres, voilà dans des magazines et je n'ai jamais cousu la jupe l'arbanèse alors c'est marrant parce que là quand je la vois je trouve que c'est joli le fait d'avoir deux découpes sur le devant et je pense que ça doit être une jupe qui doit vraiment avoir un joli tombé donc pourquoi pas ça me donne envie de la faire après avoir dans quel tissu et c'est vrai que les déclinaisons sont assez rigolotes avec ces volants, les fentes, les différentes fentes je trouve ça assez marrant d'autant plus que j'ai feuilleté le livret du coup et je le trouve extrêmement bien fait je trouve que les graphismes sont vraiment chouettes il y a plein d'infos mais ça a l'air d'être vraiment bien ordonné on n'est pas perdu je vois aussi que voilà c'est assez ça a l'air assez détaillé je trouve que c'est plutôt pas mal donc pourquoi pas la jupe l'arbanèse c'est une jupe que je serais certainement amenée à coudre à l'avenir ça fait partie des jupes que j'ai jamais connu alors on va rentrer aussi tout de suite dans un sujet un peu sensible enfin pas sensible mais voilà ça fait partie vraiment des achats coup de tête pas réfléchis que j'ai fait et c'est souvent le résultat de ces achats là où on se retrouve en fait avec des patrons qu'on ne fout pas notamment j'étais tombée sur une promo chez Charlotte Ozu alors Charlotte Ozu si vous ne connaissez pas ses patrons c'est en fait une créatrice qui propose différents patrons qu'on peut associer les uns avec les autres alors moi je vous ai déjà beaucoup parlé du site Paternet que j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais que j'ai déjà vu pas mal tourner sur Instagram c'est le même principe c'est en fait des différents hauts différents types de manches différents cols différents bas qu'on peut associer les uns avec les autres pour faire des patrons sur mesure il y a pas mal de sites qui proposent ce genre de trucs et Charlotte Ozu fait partie je trouve en tout cas visuellement et au niveau de ce que j'ai pu voir en feuilletant un peu enfin en décortiquant le site internet je trouve que ça fait vraiment partie des patrons peut-être les plus techniques qui existent dans ce type d'association de patrons qu'on peut créer soi-même et entre autres là je vois j'ai la jupe foncée de Charlotte Ozu donc à lire livret de construction donc en fait c'est juste une jupe qu'on vient donc là j'ai juste la partie jupe en fait j'ai pas la partie haute pour faire toute la robe j'ai juste la partie jupe et après réflexion avec du recul en fait j'avais acheté pas mal de modules comme ça d'éléments séparés sur le site Charlotte Ozu parce qu'il y avait genre moins 20% si on était abonné à la newsletter donc je trouvais ça intéressant in fine je me rends compte que je n'ai jamais cousu aucun des modèles que j'ai téléchargé parce qu'il faut les associer avec d'autres trucs et parce que j'ai jamais pris le temps de le faire et ça a jamais fait partie de mes priorités en fait donc ça fait partie des choses que j'ai acheté que j'ai accumulé qui ne me servent à rien et surtout que là au niveau de la jupe c'est juste un rectangle un rectangle qu'on vient foncer à la taille donc vraiment aucun intérêt d'avoir mis de l'argent là-dedans mais je l'ai fait voilà je l'ai fait au même titre que pour la ceinture on voit je l'ai ici ceinture Charlotte Ozu c'est vraiment pour pouvoir mettre une ceinture entre un haut et une jupe donc vraiment c'est des dépenses que j'ai faites qui sont un petit peu bêtes et que je n'ai jamais cousues alors là je vois tout de suite aussi un autre téléchargement alors là je pense que c'est un téléchargement que j'ai fait sur un site genre téléchargement gratuit ça m'arrive régulièrement enfin régulièrement beaucoup moins régulièrement maintenant mais c'est vrai que ça m'arrivait assez régulièrement au début quand il y a eu vraiment cet essor pour un gros intérêt pour les patrons gratuits c'est vrai que le fait de référencer les patrons gratuits sur des chaînes YouTube sur des blogs des sites etc ça permet effectivement d'y avoir accès beaucoup plus facilement et donc j'étais tombée sur cette jupe la jupe marmelade de Marine from Switzerland qui est donc une jupe foncée avec deux volants foncés et un élastique à la taille donc c'est une jupe que je trouve toute mini c'est un patron gratuit que j'ai dû télécharger il y a plusieurs années mais après réflexion et avec du recul c'est vraiment pas le genre de patron que je couds c'est vraiment pas le genre de choses que je porte c'est pas le genre de modèle que j'aime moi j'aime bien les choses qui sont ajustées qui sont près du corps qui tombent bien sur les hanches ça c'est le genre de modèle avec un élastique qui a tendance à tourner autour de la taille c'est le genre de chose que j'aime pas qui peut presque même faire enfantin selon le tissu et le style qu'on lui donne donc j'avoue que c'est vraiment pas le genre de modèle que j'aime coudre et je me rends compte que c'est vraiment ces téléchargements sur des coups de tête qui finissent par moisir dans mon socle de patron c'est un peu dommage alors là je vous montre les patrons numériques mais bien évidemment j'ai une quantité aussi de patrons qui sont imprimés donc c'est les mêmes patrons que vous retrouverez là puisque je les ai tous sur mon ordinateur mais je les ai pour certains j'en ai imprimés je les ai jamais cousus et c'est un peu bête parce qu'ils sont imprimés ils sont découpés ils sont montés mais ils ont pas encore été cousus donc voilà et certains je pense que je les coudrais jamais ensuite je vois d'autres patrons la jupe short Rio de Cut & Sue alors ça c'est un patron que j'avais dû échanger avec une copine et je vois que c'est donc un short avec une jupe par dessus une sorte de jupe short qui fait un peu illusion jupe mais avec un short en dessous du coup c'est assez c'est plus agréable normalement c'est pas le genre de modèle que je porterais j'avoue que je pense que je ne le accouderai pas c'est pas un modèle que je vais réaliser parce que déjà le fait que le short dépasse sous la jupe c'est un truc qui me plaît pas trop ça fait partie du style du modèle mais moi j'aime pas des masses voilà il a l'air bien je pense que c'est un modèle pour débutants ils disent 3 heures niveau intermédiaire bon pourquoi pas mais c'est vrai que c'est pas du tout le genre de modèle sur lequel je jetterais mon dévolu c'est pas le genre de concept qui me plaît voilà on termine avec les jupes on passe dans la catégorie des pyjamas et ici je vois tout de suite un pack de pyjamas que j'ai acheté pareil ça fait vraiment partie des premiers modèles que j'ai acheté il s'agit du pack pyjamas emboutantes je crois de Popeline et Ninon X les petites choses tiens je connais pas les petites choses donc souvent Popeline et Ninon c'est vrai que ça fait partie des marques qui font généralement des packs de patrons que tu peux retrouver entre autres en vente à 2€ sur Makerist donc c'est un bon plan quand tu veux télécharger un pack et avoir une collection complète en fait de patrons à petit prix et dans un pack donc t'as pas besoin de choisir plusieurs patrons là ils ont été pensés normalement pour aller ensemble pour ce qui est de ce pack je pense que ça fait partie aussi de ma première commande Makerist avec la jupe Larbanaise il me semble que c'était ensemble alors pour tout vous dire ce pack de pyjamas je l'ai acheté parce que je trouvais ça rigolo d'avoir un pack avec plein de trucs à vrai dire je n'ai cousu que le caraco et on voit ici sur le modèle il y a des pinces sur le dessin technique il se trouve que sur le modèle il n'y a pas de pinces alors est-ce que c'est moi qui ai eu une erreur sur le patron on ne sait rien mais sur mon modèle à moi il n'y a pas de pinces et j'avais cousu le caraco il y a des années pour faire justement un pyjama et ça n'allait pas du tout du tout du tout ma poitrine ne se positionnait pas bien dans le caraco c'était affreux j'ai vraiment pas du tout aimé ce débardeur et donc ça fait partie des modèles ensuite vers lesquels je ne me suis pas retournée et du coup je ne me suis jamais remise sur ce pack et j'avoue que là avec du recul peut-être que l'espèce de veste comme ça avec le col tailleur c'est assez original mais à vrai dire c'est pas le genre de modèle vers lequel je vais me rediriger c'est intéressant mais pas pour moi je pense que quand on débute la couture et qu'on a envie d'avoir une collection complète c'est intéressant mais moi c'est pas le genre de truc qui me correspond réellement et en fait je me rends compte que je l'ai acheté comme ça sur un coup de tête mais in fine avec du recul c'est pas ce que j'utilise alors on continue avec les robes là ça va être la catégorie je pense la plus longue les robes et les blouses c'est les patrons que je possède le plus et encore j'en possède pas non plus énormément si je fais le compte là j'ai 20 éléments donc sachant que ça c'est pas un patron donc j'ai environ une vingtaine de une vingtaine de patrons je vais commencer tout de suite avec le premier patron qui est le patron Bella de My Couturier alors pour tout vous dire My Couturier j'ai alors c'est pas le bon fichier My Couturier j'ai un a priori sur cette marque je sais pas pourquoi j'ai un a priori que les patrons vont pas bien tomber je sais pas pourquoi mais j'ai cette impression que ça va pas être des bons patrons alors c'est totalement subjectif enfin c'est totalement mon avis avec mon jugement personnel et un jugement qui est fondé sur aucun test de patron donc vraiment ne prenez pas cet avis voilà ne prenez pas cet avis content il faut tester cette marque là pourquoi pas c'est une marque que j'ai jamais testée à titre personnel mais je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment que ça va pas forcément être des patrons qui vont correspondre et entre autres ça je crois que ça faisait partie des patrons que j'avais échangé avec une cousine c'est un truc qu'on fait régulièrement c'est changer des patrons en famille voilà ça sort pas du cercle familial pour le coup c'est un patron donc ici de robe qui a l'air assez ajusté avec des grosses manches bouffantes c'est que c'était très à la mode ce côté un peu cottage core comme ça c'est pas le genre de truc que je referai que j'achèterai ou en tout cas que je ferai à l'avenir c'est pas le genre de modèle que j'ai envie d'avoir dans ma patron tech voilà j'ai des trucs similaires qui ressemblent j'ai pas besoin d'un patron supplémentaire donc je suis quasiment sûre que je l'imprimerai jamais et que je le couderai jamais pour la raison que j'ai un a priori sur la marque qui est mauvais et il faudrait pas que j'ai des a priori mais bon j'en ai un quand même et parce que je sais pas c'est pas le genre de modèle qui me fait vibrer vers lequel je vais me dire je vais passer du temps il se trouve que plus j'avance en couture plus je fais de la couture plus je couds et donc plus je fais de la couture plus j'ai envie de passer du temps sur mes projets plus j'ai envie de mettre du soin et j'ai pas envie de faire de la couture à la chaîne donc quand je fais un projet c'est que c'est un projet dont j'ai vraiment envie c'est un projet dont j'ai vraiment besoin et c'est un projet qui va vraiment bien s'inscrire dans mes gardes-robes c'est aussi partie de la continuité cousin malin qu'on a faite avec Kathleen Fabric dans cette idée de vraiment bien sélectionner des pièces qui vont introduire notre dressing et qui vont essayer de s'harmoniser avec notre dressing et pas des choses qui vont venir tomber comme si un cheveu sur la soupe voilà ça c'est pas le genre de modèle du coup vers lequel je me dirigerai pour ces raisons-là alors je continue je vois aussi tout de suite une collection la collection Euphoria de Popeline et Ninon alors est-ce que j'ai un ensemble là j'ai la robe Sixties qui fait partie de ce pack je crois si je dis pas de bêtises donc c'est une robe très sympa avec une espèce de nouage devant enfin c'était fait c'était fait resserrer sur la poitrine un corsage dans le dos une petite ouverture sur la poitrine c'est une robe qui avait fait l'objet d'un concours donc elle avait été gratuit pendant un moment qui n'est plus gratuit c'est un modèle qu'on trouve sur Makeurist c'est là-bas que je l'ai téléchargé tous les patrons que je n'ai jamais cousus ont été téléchargés grâce à Makeurist en gros entre autres sauf si c'est des patrons gratuits et voilà c'est une robe que je n'ai jamais cousue je ne sais pas si je la ferai j'avoue que de plus en plus cette petite ouverture sous la poitrine moi elle ne me plaît pas alors je crois qu'on peut la résorber il me semble qu'il y a des hacks pour la résorber mais plus je la vois plus je me dis non c'est pas une robe que je vais faire il y a trop de détails qui viennent parasiter le modèle j'ai l'impression qui moi ne me conviennent pas quand je dis parasiter c'est par rapport à mes goûts on est bien d'accord et j'avoue que c'est pas le genre de modèle que je ferai mais voilà et ce que je voulais vous montrer c'est la collection Euphoria Euphorique je n'ai pas la vue d'ensemble de la collection mais en gros c'est la collection avec cette robe là qui est une robe one shoulder avec une manche assez bouffante avec pas mal de plis que je trouvais assez originale et en fait il se trouve que je l'avais beaucoup vu cousue chez Made in Estelle je trouvais que le modèle était vraiment cool et en fait j'ai téléchargé ce pack pour ça il y a aussi un short il y a aussi une jupe et il y a aussi un top un peu foncé qu'on a l'air sympa mais j'avoue que c'est une robe que j'ai jamais téléchargée que j'ai jamais imprimée peut-être que pour l'été prochain je me la ferai parce que j'avoue que le one shoulder c'est quelque chose que j'adore et je trouve que c'est hyper beau en plus cette manche avec ses plis ça pourrait être trop cool d'avoir une manche comme ça dans ma pack contech j'avoue mais voilà c'est une robe que j'ai jamais cousue et je pense que il faudrait en fait juste que je prenne le temps de m'y mettre mais ça fait partie des patrons que j'ai jamais cousues je ne veux pas vous décortiquer tous les dossiers mais vous voyez dans les packs comme ça il y a énormément de choses en fait à chaque fois et je crois que c'est pour ça que j'ai la flemme c'est qu'il y a trop de choses ça me parasite trop le cerveau et du coup j'arrive pas à me projeter alors après je vois pas mal voilà après je vois pas mal de patrons que j'ai déjà cousus Enola Clématis Paterne la baroudeuse et la majorée de Française une fois la baroudeuse qui fait partie de mes patrons préférés alors là je vois tout de suite pareil le piège du patron gratuit c'est la robe Athéna du dressing de Cindy X la petite frambise alors est-ce qu'on a une vue portée de cette robe peut-être peut-être pas ici c'est une robe qui a été qui a été conçue donc par la petite frambise en collaboration avec le dressing de Cindy et c'est une robe j'arrive pas à avoir une vue portée bon c'est pas très grave est-ce qu'il y aurait pas une vue à la fin non il n'y a pas de vue à la fin donc on va se contenter du dessin technique donc vous voyez que c'est une robe avec comme Athéna une robe avec des emplacements sur la poitrine croisés sur le devant je sais plus je crois que c'est une coupe en pire mais je suis pas sûre avec une grande jupe très évasée et des nœuds sur les épaules je crois que c'est les bretelles qui viennent se nouer c'est un modèle que j'ai pas mal vu du coup passer sur Instagram puisqu'il y a eu l'engouement de ce patron qui était gratuit pendant un mois lors du lancement c'est un patron du coup sur lequel j'avais flashé et que j'avais téléchargé un peu en dernière minute en me disant trop bien un patron gratuit en plus le modèle est cool je vais en profiter je vais le télécharger et ça fait vraiment partie des pièges puisque à l'heure actuelle je me dis franchement c'est pas le genre de modèle que je vais coudre alors peut-être que pour un mariage pour une cérémonie un truc peut-être que c'est le genre de robe que je serais amenée à coudre mais j'avoue que là comme ça si on me demandait de choisir si je voulais coudre le modèle j'avoue que je dirais peut-être non alors après ce qui pourrait être intéressant c'est de faire un hack de relier les épaules de rajouter des manches et d'en faire une robe d'hiver ça ça pourrait me plaire avec le décolleté dans le dos et tout ça pourrait être cool mais j'avoue que en l'état c'est pas une robe que je ferais je pense pas parce que je crois que à l'usage c'est pas une robe qui me correspondrait je crois que ça serait trop théâtrale pour moi justement Athéna, théâtre, tout ça je crois que ça me correspondrait pas en fait mais c'est une robe qui a l'air vraiment chouette et je l'avais téléchargée parce que je la trouvais originale et j'avais pas de modèle similaire dans ma patron taquille donc voilà mais le piège des patrons gratuits c'est qu'on les télécharge puis après on les oublie alors que quand on met 12-13 euros dans un patron c'est qu'on a vraiment besoin de ce patron et c'est là la différence après on a un modèle que je n'ai jamais produit ça fait débat en moi puisque en fait je l'avais acheté donc c'est la robe Cadix de Bélen donc Bélen Paris qui est une marque de patron vraiment chouette j'ai un seul modèle je crois de Bélen ou deux ou trois peut-être que j'en ai plus je vais regarder peut-être que j'en ai d'autres que j'ai oublié c'est possible donc la robe Cadix c'est une robe que j'ai trop trop aimée parce que j'aimais trop l'effet pli religieux sur les épaules l'espace de trucs empire sous la poitrine cette ceinture sous la poitrine que je trouvais trop belle l'effet pâte de boutonnage comme ça très très joli et les versions top qu'on peut raccourcir et tout faire avec voilà ce petit volant ouvert je trouvais ça hyper beau et en fait je n'ai jamais cousu ce patron ah c'est marrant parce que j'ai hacké la robe Lorine exprès pour faire cette version top comme ça et j'aurais pu clairement prendre Cadix alors il se trouve qu'en fait j'ai acheté Cadix et après j'ai acheté la robe Lorine de Clématis Pattern et en fait elles sont sensiblement elles sont très similaires en fait et du coup j'ai cousu Lorine à de nombreuses reprises 6 ou 7 fois en tout et du coup Cadix c'est pas une robe que j'ai faite et c'est marrant parce que du coup ça fait partie des patrons que j'ai acheté plein pot plein prix mais que j'ai jamais cousu et alors qu'il paraît que Belen c'est vraiment top j'ai jamais cousu de patron Belen mais il paraît que c'est top en termes d'explication et tout c'est vrai que ça me paraît vraiment chouette et j'avoue que je l'ai jamais faite voilà tout simplement parce que là la raison c'est que j'avais deux patrons trop similaires et comme ils étaient trop similaires bah à un moment donné j'ai fait un choix et voilà la robe cartage de Cut and You pareil un des premiers patrons que j'ai acheté c'est une robe une robe chemise avec des espèces de poches hyper chelou un peu plissées sur le devant je l'ai jamais cousu mais j'avoue que le modèle est cool et je le ferai bien en blanc genre robe chemise blanche très longue est-ce qu'on a une vue photo je crois pas mais alors elle était je crois que les manches étaient hyper originales et c'est ça que j'aimais bien il me semble que j'ai pas de photos de ouais non il y a pas mais je l'ai trouvé cool et pareil ça robe Swain c'est une robe portefeuille de Artisan et c'est un patron je pense que c'est un patron qui est excellent mais je l'ai téléchargé et je l'ai jamais cousu parce qu'il était gratuit quand on était abonné à la newsletter donc je l'ai eu parce qu'il était gratuit mais je l'ai jamais fait donc voilà ça fait partie des trucs où tu te dis bon bah voilà mais c'est vrai que les instructions de montage il y en a très peu ça a l'air hyper clair Artisan c'est toujours hyper clair et en même temps elle a l'air hyper simple cette robe peut-être qu'un jour je me la ferai c'est vrai que le tissu est pas hyper vendeur pour moi c'est pas le genre de tissu que j'apprécie mais je pense que ça peut être hyper beau pourquoi pas donc voilà robe que je n'ai jamais cousue mais pourquoi pas quoi on continue on a fini avec les robes je continue dans la catégorie short, pantalon et combinaison donc ici je vois alors tout de suite la combi de Chandler de Makerist c'est une combinaison que j'ai acheté alors là c'est pas le bon dossier c'est une combinaison que j'ai acheté parce que c'était une combinaison mixte donc je trouve ça assez intéressant de toute façon toute la collection Friends de Makerist donc c'est des patrons qui sont faits par Makerist commercialisés sur leur plateforme et c'est des patrons qui sont mixtes donc je trouve ça hyper original et c'est une combinaison justement que j'avais acheté parce que je trouvais que c'était trop beau ce côté il y a un zip en fait sur le devant je trouve ça trop chouette moi j'aime beaucoup les combinaisons je trouve que c'est trop pratique à porter au printemps printemps, outon et voilà et en fait je l'ai acheté et il se trouve que je l'ai encore jamais cousu parce qu'il faut que j'en fasse une toile il est imprimé il est voilà c'est un patron qui est là-bas dans mon stock mais il faut que je fasse une toile et j'ai la flemme donc je pense que ça fera partie des patrons que je ferai en fin d'hiver pour le printemps où je ferai une toile où je ferai tout bien mais là j'avoue que j'ai la flemme en fait de faire une toile et de vérifier si la taille est au bon endroit parce que c'est ça le problème avec les combinaisons il faut toujours que je réajuste la taille parce que j'ai un petit buste dans les combinaisons j'ai la combi short summer c'est une combi short en fait c'est des c'est des magazines qui sont scannés je crois voilà et c'est affreux je sais pas pourquoi j'ai acheté ça c'est une vente à 2€ mais curieuse aussi et vraiment je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que parce que non quoi déjà rien que le modèle non j'aime pas cette espèce de col V pas travailler enfin je trouve ça pas joli alors le modèle à poids est joli mais mais je sais que je vais m'en laisser hyper vite et et je sais pas genre j'ai pas confiance en ce patron je sais pas j'ai pas un bon feeling et donc du coup je l'ai acheté et je l'ai jamais alors en plus je vois qu'il faut imprimer le patron et ensuite il faut le décalquer donc tu te tapes l'impression et le collage et ensuite le décalquage donc déjà ça c'est mort ça fait partie des trucs pour lesquels non c'est non 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 sweet short j'ai le sweet frica de Fibre Mood ça fait partie des patrons que tu peux télécharger gratuitement je crois que c'était quand il y avait une session couture vous savez sur Instagram il y a toujours un patron par magazine qui est cousu sur Insta c'est entre autres Valentine de Happy of the Bee qui s'occupe de la partie France et elle avait cousu le sweet frica donc c'est un sweat qui est noué à la taille avec une capuche et j'avoue que c'est un sweat que j'aime trop ça fait des années que je me dis que je vais le coudre dans un tissu que j'ai déjà dans mon stock qui est déjà lavé et tout mais j'ai jamais pris le temps de le coudre pourtant le patron est imprimé il est découpé enfin voilà je pourrais le coudre mais juste j'ai la flemme et je ne m'y mets jamais et et voilà mais ça fait partie voilà des passions pour lesquelles j'arrive pas à passer le pas parce que c'est pas le genre de couture qui m'excite la coquille de ouf et du coup c'est vrai que j'ai tendance à procrastiner à mort ce genre de modèle assez simple là où je vais tout de suite jeter mon dérelu sur une robe ou un truc ça c'est un peu un problème pareil j'ai le pull en brun ça c'est un truc que j'ai acheté donc c'est vestiaire éponyme également c'est un pull que j'ai acheté sur un coup de tête dans une vente à deux euros et je sais d'avance que je le ferai pas parce que les volants comme ça c'est plus le genre de truc que j'aime donc ça fait vraiment partie des tendances qui étaient trop chouettes sur le moment et puis après avec du recul on se dit ah ouais en fait non et le pull en brun typiquement il a l'air bien mais c'est pas le genre de pull que je vais coudre parce que je me dis ouais non franchement non on passe à la catégorie top et blues et là encore une fois il y en a une tonne je pense que je ferai beaucoup de coupes dans la vidéo j'essayerai de faire pas mal de montage alors là c'est voilà la blouse du yol qu'est-ce que c'est ça ah si ça c'est pas ma purgna atelier vicolo et c'est une blouse froncée enfin croisée pardon pourquoi j'avais acheté ce patron est-ce que c'est par un échange avec une pote ça c'est possible pas le genre de patron que je porte pas le genre de vêtements que je porte en fait tout simplement encore une fois à chaque fois c'est genre ok il est cool le patron a l'air bien mais non je vais passer sur les trucs charlotte au zoom my couturier je vous ai déjà expliqué un peu pourquoi je les ai pas cousus là j'ai la blouse panira la chemise panira de cut and shoe pareil j'ai imprimé le patron mais je ne l'ai pas encore cousu je pense que ça fera des parties des prochains patrons que je vais faire aussi parce qu'elle a l'air trop cool cette chemise je la trouve vraiment belle et je pense que ça peut être vraiment trop bien à coudre en plus avec me remettre sur le col tailleur et passer mon angoisse du col tailleur ce serait pas mal j'avoue mais voilà je crois que c'est ça en fait qui me bloque c'est le col tailleur clairement pareil mon amour de body pack poplin et linon et ouais je crois donc c'est un pack de body ouais poplin et linon encore une fois c'est des body alors franchement je sais pas pourquoi je les ai jamais cousus je pense qu'il faut que je me déterre mais je crois que c'est tellement compliqué en fait le format pack il y a tellement d'infos il y a tellement de trucs il y a tellement de patrons à imprimer qu'en fait ça me fatigue d'avance je vois que c'est très similaire quand même à ce qu'a sorti non pas je crie pas au plaisir pas du tout mais du coup je voulais acheter le patron Atelier Bernie je pense que je l'achèterais quand même pour la soutenir parce que je trouve que le dernier patron d'Atelier Bernie est juste incroyable mais j'ai un truc qui est très similaire du coup croisé foncé donc pareil mon amour de body c'est un pack de body celui-ci avec le col lavalière il est magnifique donc on a une culotte avec qui est proposée pour pouvoir faire justement des body des body quoi un principe du body un t-shirt avec une culotte quoi je trouve ça trop bien mais en fait j'ai toujours eu la flemme de me pencher sur ce sur l'impression de ces patins en fait je crois que ça m'a ça m'a fatiguée d'avance il y a trop de trucs voilà là il faudrait que j'imprime tout à la limite que je monte tout mais 51 pages s'il vous plaît 51 pages pour des body c'est beaucoup 51 c'est énorme même je trouve ça ouais donc il faudrait que je teste ça ça fait partie d'un truc peut-être faire une vidéo dites moi en commentaire si ça vous plairait d'avoir une vidéo dédiée à ce pack mon amour de body ce serait presque le pack que j'aurais envie le plus de tester avec vous en vidéo parce que bah parce que des body j'en ai jamais fait et je trouve que c'est trop bien c'est trop pratique un body donc pourquoi pas allez dites moi en commentaire si ça vous dirait ce serait pas mal donc on a fini de faire le tour de on a fini de faire le tour des patrons que j'ai dans ma patron tech ça m'aura pris quand même plus de 30 minutes c'est très long on a fait donc le tour de tous les patrons que j'ai en numérique je ne vous ai pas parlé des patrons magazine ni des livres couture mais globalement j'ai en magazine j'ai trois la maison victor et j'ai un un fibre mood voilà voilà pour ce qui est donc des patrons que j'ai acheté mais jamais cousu j'essaierai de vous faire pas mal de montage d'enlever pas mal de patrons quand même de pas tout vous montrer parce que j'en ai cité beaucoup trop mais globalement si tu ressors c'est que en fait le problème c'est les achats compulsifs c'est vraiment en tout cas chez moi le problème c'est ça c'est quand je me retrouve sur une vente à 2€ mais que reste et que j'achète en fait tout ce qui passe c'est pas bien et clairement ça n'aide personne ça veut dire que j'accumule des patrons et que ensuite je finis par ne pas les coudre donc c'est pas bien du tout du coup la résolution que j'ai prise quand même en 2022 et que du coup j'ai réussi à tenir c'est de ne plus aller sur les ventes à 2€ je n'en ai pas besoin à l'heure actuelle j'ai beaucoup plus d'affinité avec le fait de hacker des patrons les seules choses que je commence à acheter quand même un peu plus c'est les magazines j'achetais pas mal de la maison victor j'en ai acheté 2 cette année pas mal tout est relatif mais c'est vrai que du coup comme le magazine s'arrête je suis un peu triste et je pense que du coup j'aurais plus cette option là fibre mood j'aime bien mais généralement c'est pas ce que je préfère fibre mood c'est vraiment pas ce que j'aime le plus donc voilà le résultat c'est qu'il faut que j'évite les ventes à 2€ que je réfléchisse bien à mes achats et que je réfléchisse vraiment à ce que est-ce que ce modèle il me plaît maintenant parce qu'il fait partie d'une tendance ou est-ce qu'il va me plaire sur le long terme alors bien évidemment on peut pas être devin et tout deviner et on peut pas se dire ah ce modèle je vais l'aimer toute ma vie non c'est pas possible surtout qu'on évolue nos goûts évoluent donc forcément voilà on n'est pas des êtres constants sinon ça serait mais c'est vrai qu'il y a quand même des modèles sur lesquels avec le temps je me connais je sais que certaines coupes ne mourront pas que certains types de vêtements ça me saoule parce que c'est pas pratique et que du coup je dois éviter ces modèles voilà c'est un peu l'enseignement que je retire de cette vidéo j'espère quand même qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura peut-être éclairé et qu'elle vous aura aidé peut-être à faire vous-même entrer dans vos patrons à constater ces patrons que vous n'avez peut-être jamais cousus n'hésitez pas en commentaire à me dire quel est le patron que vous avez acheté et que vous n'avez jamais cousu est-ce qu'il y en a beaucoup est-ce qu'au contraire il n'y en a pas beaucoup est-ce qu'il n'y en a pas du tout même voilà je serais curieuse aussi de savoir ce que ça donne pour vous je vous embrasse